Il voulait être dans les temps pour commenter la coupe du monde rugby. Et si y est-il chose faite ? Ce dimanche 3 septembre, Mathieu Larto a retrouvé le plateau de stade 2 sur France 2. Un retour vivement salué par Laurent Liat. Inutile de vous dire que, tout particulièrement nous au service des sports, nous sommes heureux de retrouver ce soir, en pleine forme, Mathieu Larto, lance l'animateur. Ravi de vous retrouver. De retour à la maison, lui répond le journaliste qui a récemment dû être amputé de la jambe droite. On va se tutoyer comme dans la vie. J'imagine que tu as hâte, poursuit Laurent Liat. Franchement, le combat que tu as mené, si y est-il celui d'un athlète de haut niveau qui se relève d'une grave blessure et qui revient comme ça, au top. Supérieurs à supérieurs à photos, Claudia Taquebo, Michel Siemes, Clémentine Sellerier. Ils ont brisé le tabou sur le cancer face à la maladie, Mathieu Larto ne se considère à l'abri pour revenir aussi vite, le journaliste explique s'être mis dans la peau d'un sportif. Ainsi, il a pu aborder sa rééducation avec un mental d'acier parce qu'il fallait faire beaucoup, beaucoup d'efforts. Je suis très heureux d'avoir réussi ce pari, poursuit Mathieu Larto. J'avais annoncé que je voulais être dans les temps pour commenter la Coupe du Monde avec Dimitri, Dimitri Hachevili, note de la rédaction, et on y est. Avant son grand retour à la télévision, le reporter s'était confié sur son état de santé dans les colonnes du point. Si la récidive d'un cancer du genou, un sarcom synovial, diagnostiqué à l'âge de 17 ans, a été soignée, il expliquait ne pas se considérer à l'abri, je vais encore être sous étroite surveillance pendant 5 ans. On ne guérit pas du jour au lendemain et on vit longtemps avec la menace, un peu sournoise, du cancer, avait-il détaillé. Avant de souligner que l'amputation de sa jambe, un acte chirurgical lourd, lui a donné le maximum de chance pour l'éradiquer, la maladie, note de la rédaction, définitivement. Ma jambe était abîmée, raide, et l'amputation était, depuis longtemps, une éventualité, expliquait-il. Crédit photo, capture d'écran Stade de France 2. Crédit photo, capture d'écran Stade de France 2. Sous-titrage ST' 501